Alors si vous voulez on parle addiction, on parle de dépendance, on parle finalement de consommation. La consommation elle est normale, on est dans une société de consommation et on vit dans cette société donc on s'adapte à cette société. Il y a d'autres modes de civilisation qui prennent pas la consommation mais dans notre système la consommation c'est une règle. Bon donc on va s'y soumettre mais alors c'est quoi finalement le trou de la consommation ? En deux mots la normalité pour l'homme c'est d'être en quête de plaisir et surtout en quête des plaisirs. La normalité c'est d'avoir un éventail de plaisir qui nous apporte des satisfactions. Tant qu'on est dans une consommation normale on a toujours cet éventail de plaisir. Là où ça devient problématique c'est quand volontairement on réduit le champ des plaisirs et qu'on se limite à un seul plaisir. C'est là où on doit agir. L'addiction elle revêt deux facteurs. Un facteur de dépendance physique à une substance et l'autre facteur c'est le craving. C'est l'idée irrépressible de consommer. Et c'est vrai que dans le traitement de la dépendance il faut traiter de front ces deux sujets. Autant l'addiction c'est la quête de plaisir. Même fantasmé parce que quelqu'un qui consomme de l'héroïne une fois il est toujours dans une quête éperdue et vaine de retrouver le plaisir qu'il a rencontré la première fois sauf qu'il ne le retrouvera jamais. Donc il est quand même dans une quête de plaisir. La dépendance c'est différent. C'est par exemple une personne alcoolique qui au réveil a un syndrome de sevrage et tremble. Et pour pouvoir aller travailler il est obligé de prendre un verre d'alcool pour retrouver une normalité cognitive pour aller travailler. Donc vous voyez on n'est pas dans le même... c'est pas le même phénomène. C'est pour retrouver une capacité physique pour aller oeuvrer à sa vie normale.